Docteur Ablaï Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du parti MSD. Les leaders religieux, notamment Vincent Koulibaly, l'archevêque de Konakri, et Mamadou Salihukamara, qui est le grand imam de la mosquée Faisal, ont rencontré aujourd'hui Alpha Kondé, le chef de file de l'opposition, justement pour la remise du rapport final des consultations sur la réconciliation nationale au président Alpha Kondé. Mais le chef de file de l'opposition, Selou Dalen Diallo, a été invité à cette cérémonie. Quelle lecture vous faites à votre niveau de cette invitation et d'Alpha Kondé et de Selou Dalen Diallo ? Bon, c'est respectable, il faut respecter les autorités du pays. Mais en fait, c'est une commission qui ne doit pas exister, qui usurpe la fonction du président de la République, parce que le président de la République, son premier rôle, c'est de prononcer un discours avec un comportement où tous les Guinéens s'ils déconnaissent. Donc c'est lui qui doit concilier et réconcilier les Guinéens. Deuxième aspect, les Guinéens ne sont pas en guerre. Ils manquent de leadership. C'est ce que les deux n'ont pas pu faire. Et le président de la République et le chef de file de l'opposition, ils n'ont pas pu servir de leadership valable à la population guinéenne. Le Guinéen n'est pas en guerre. C'est la politique qui divise. Bon, la réconciliation, à notre point de vue, c'est qu'il faut réconcilier le Guinéen avec la pratique de la loi, réconcilier le Guinéen avec l'application de la science. C'est ce qui manque. Donc le Guinéen, il est courageux, doué et doué, mais il manque de leadership. Alors, s'ils décident vraiment de faire de leadership, de montrer le bon chemin, et eux-mêmes ils suivent le bon chemin, c'est mieux. Donc, Ralfance, c'est ça. Alors, on sait que quand on parle de réconciliation, certains n'aiment pas du tout entendre le thème, mais on sait qu'entre les deux grandes, les deux principales ethnies, en termes de nombre, bien sûr, sont toujours à couteau tiré, notamment les peuls et les malinqués. Selon vous, qu'est-ce qui fait que ces deux communautés ne parviennent pas à s'entendre ? Ou bien c'est une erreur historique ? Ces deux communautés se sont toujours entendues ? Moi, je pense qu'il n'y a pas un problème majeur entre peuls et malinqués. Parce que, quoi qu'il en soit, ils se sont tous côtoyés, ils ont partagé toute la civilisation, ils étaient presque au même niveau, ils ont tous connu l'âge de la pierre, l'âge du métal, il y avait des hauts fourneaux chez les malinqués, des hauts fourneaux chez les peuls, les taillères, les tisserans par là, les cordonnés par là-bas, et il y avait des échanges, le foudre théocratique. C'est un exemple de coopération réussie entre peuls et malinqués. Et jusqu'ici, on voit dans le commerce, un peul peut acheter à un malinqués, une valeur de 500 millions de francs guinéens, un peul peut donner à un malinqués un milliard, la valeur d'un milliard de francs guinéens, deux conteneurs, trois conteneurs, donc ils se font le commerce, et bon, les peuls épousent les femmes malinqués, les malinqués épousent les femmes peu, moi je ne le vois pas, au fond, il n'y a pas de problème, mais c'est la politique, c'est au niveau de la politique que ça fait mal. Parce que c'est le mensonge, c'est la cupidité, c'est le salut qui gère les soi-disant partis. Et les partis, ce n'est pas des partis politiques, c'est des mouvements de masse qui incitent les gens à se corréler, sans fondement idéologique, sans objectif précis, c'est ce qui fait le mal. Sinon, bon, allez-y à Timbuk, vous allez voir là-bas comment le futa théocritique a été fondé, et sur quoi ? La maison où on rencontrait tous les états de la fédération du futa, c'est Diwano Konondo qu'on l'appelle, jusqu'à maintenant, c'est Diwano, le Dieu a appelé Diwano Konondo, c'est-à-dire les nefs Diwé, et pourtant il y a un terme à plan, Diwé l'indienne, mais ils n'ont pas utilisé ça, ils ont utilisé le terme Diwano Konondo, pour dire que Peul et Maliké, c'est la même chose. Et à Kankan, il y a le Timbo, c'est à la partie de Timbo qu'on a rêvé sur Kankan, ils sont partis faire des incantations, leur affaire de prière, pour le bien-être des populations, les Kaba et ainsi de suite. Mais c'est que tous les politiciens, depuis toute l'indépendance, ont très mal, depuis presque s'armerie, ils ont voulu scinder les deux peuples, les deux nations, c'est tout, ce n'est pas des ethnies, c'est des nations. Le Mandeng, c'est vaste. Et regardez, comment le Futa a été fondé ? Le Futa a été fondé sur la base de la religion, de l'égalité entre les hommes. Regardez, le Futa, c'est neuf états. Parmi eux, deux grands états de Futa, ils ont deux termes pour désigner le chef spirituel et politique du pays. à Timbo, c'est Karamo Alpha. Karamo, c'est inter-malenqué. Alpha, c'est Pula. Donc, à l'abbé, il y a Karamo Alpha, l'abbé. Mais à Kohi, chez moi, par exemple, c'est Alpha, salut, parce qu'il n'y a pas de malenqué qui y vivait. ça veut dire que dès qu'il y a un objectif commun, il y a une idéologie commune, on veut quelque chose de même, il y a un bon leader. Dans le leadership, le peuple va se calmer. C'est ce qui manque, c'est ce qui manque, c'est ce qui manque, c'est ce que doivent faire les dirigeants acteurs. Alors, rapidement, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour réconcilier les Guineens au-delà de tous les discours qu'on entend par ci, par là ? Ce que vous savez, d'abord, il faut d'abord se dire qu'il n'y a pas de querelle, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de théorie commune qu'on revendique, il n'y a rien de commun qu'on revendique qui nous oppose. En fait, ce qui nous oppose, c'est des supputations et des arrangements. Dire que, ah, les peuples vont, s'ils sont au pouvoir, ils dominent économiquement, ah, s'ils viennent au pouvoir, ils vont dominer pour toujours. C'est agorant. Dire que, ah non, les malenqués, là, sont ceci, ils sont celles-là, donc ils sont trop extravagants, donc s'ils ont dit, ils font ceci, ils font cela, donc on va se manger. Ça, c'est pas comme ça. Donc, le pouvoir, c'est qu'il faut d'abord comprendre que tous les hommes qui vivent ici, il faut décomplexer les relations, dépassionner les débats, qu'on débatte vraiment scientifiquement, même dépassionner, laisser dire les fausses histoires, comme le PDG qui a lutté contre l'aristocratie, tout ce qui était noblesse, et ainsi de suite, donc pour eux, par son chef, parce que son chef se croyait, il est monté malade, c'est qu'il était très malade, bon, psychologiquement, quand c'était un homme malade, donc il a sévié contre l'aristocratie, il a sévié contre la noblesse, et les peules, même, et surtout les maniqués, les maniqués moriés ont payé un gros tribut de la folie et les peules, c'est presque tous les guinéens, donc ça, c'est pas, les maliqués, c'est qu'il ne l'a pas fait en tant que maliqués, c'est pas en tant qu'ignorant qu'il l'a fait, en tant que malade mental qu'il l'a fait, bon, si Alpha est venu au pouvoir, il est sur le pull, donc c'est pas parce qu'il est maliqué ou bien qu'il est soutenu par les maliqués, c'est parce qu'il est incapable de proposer quelque chose de cohérent et de conséquent, donc si c'est tout, c'est la mamaya, son mandat, les recherchants et autres, il n'arrive pas à faire une politique cohérente, concordante, c'est pas parce qu'il est pull, c'est parce qu'il est incompétible, donc c'est comme ça, il faut faire la lecture, c'est pas parce qu'il y a maliqués, il fait ceci, qu'il y a maliqués, il fait cela, tout homme, il peut être, l'éducation, on peut l'avoir la même, la religion, nous avons les mêmes, ainsi de suite, donc, il faut privilégier ce qui peut nous unir, parce que l'état de guerre, ou bien de paix armée, n'est profite à personne, la paix armée, dire qu'on est ensemble, c'est la Guinée, c'est fou, donc on peut passer par les ethnies, pour réconcilier les Guinées, et je pense, il faut le faire le plus possible, parce que vraiment, le peuple a longtemps se fait, a longtemps se fait, et des commissions, puis donc, le bourg, le budget, ne servent plus à rien, dans cette commission même, pour réconcilier la journée, selon notre lecture, les choses doivent disparaître. Docteur, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien.